Grégoire, bonjour. Vous faites le choix de plaider sur la Birmanie. Pourquoi la Birmanie ? En fait, il y a quelque temps, je me suis fortement intéressé à la religion bouddhiste. Et j'en ai déduit de mes lectures que c'était une religion et une philosophie de paix. Alors, quand je me suis rendu compte des actes que perpétraient certains bouddhistes, je ne me suis pas seulement dit que je voulais en parler, mais qu'il fallait que j'en parle. Eh bien, c'est à vous. Il vous est interdit de voyager sans autorisation. Il vous est interdit de vous marier sans autorisation. Il vous est interdit de travailler en dehors de votre village. Il vous est interdit de voter. Il vous est interdit d'exister. Et tout cela parce que vous êtes né musulman sunnite dans un pays bouddhiste. Tout cela parce que vous êtes né Rohingya dans l'état d'Arakan, en Birmanie. Cependant, cette longue liste d'interdictions n'a pas toujours été en vigueur. En 1959, le premier président birman affirmait l'appartenance des musulmans arakanais à la population birmane. Les Rohingyas avaient une nationalité, des libertés, des droits. Un statut qui ne conserve même pas trois ans, avec l'arrivée au pouvoir du dictateur Neewin, qui marque pour eux le début de cinq longues décennies d'humiliation, de discrimination et de vie dans d'horribles conditions. Jusqu'en juin 2012, une date qui est cependant loin de marquer l'arrêt de la souffrance du peuple Rohingya. En juin 2012, trois d'entre eux violent et tuent Matida, une jeune bouddhiste, ce qui provoque la foudre de la population. Dans tout le pays, les birmans prennent des bâtons, des machettes, et descendent dans les rues et pencher leur haine contre le premier Rohingya qu'ils croisent. Un acte monstrueux qui réveille une bête encore plus monstrueuse lorsque l'armée se joue en réprésaille. Mesdames, Messieurs, j'aurais aimé pouvoir vous parler lors de cette plaidoirie de l'horreur subie par le peuple Rohingya. Mais je ne pense pas que de simples mots puissent être à la mesure de la souffrance de plus d'un million d'individus. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire d'un seul d'entre eux. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Alam qui, à 11 ans seulement, fait 500 kilomètres à pied pour fuir. Alam qui doit faire attention à l'endroit où ils marchent car ils ont disposé des mines antipersonnelles à la frontière. Alam qui est réduit à mâcher des morceaux de bois dans une lutte veine contre la faim qui le tiraille. Alam qui se retourne à chaque bruit suspect car ils sont à ses trousses, avec leur couteau, leur fusil et leur sourire sadique pour l'abattre comme ils ont abattu son père. Alam qui a dû rejoindre un camp de réfugiés où les enfants sont si émaciés que les rares médecins n'arrivent même pas à les perfuser. Un camp où les femmes sont forcées d'accoucher de leurs violeurs seules, en pleine rue. Un camp où la mort erre librement entre les abriens salubres. Un enfer qu'ils ont pourtant choisi de rejoindre volontairement. Car l'abîme est préférable à l'endroit où ils sont. Au lieu où sévit cette bête immonde. Cette légion qui pille, qui tue, qui brûle, qui viole. L'état d'Arakan, où l'armée birmane règne dans la terreur. Mesdames, Messieurs, le gouvernement birman ne semble même pas considérer les Rohingyas comme des êtres humains. En effet, selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Un individu, oui, mais pas Yasmine. Yasmine, une Rohingya de 34 ans, dont la maison a été brûlée par des soldats birmans qui l'avaient enfermés à l'intérieur. Selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sophie Yasmine, une Rohingya de 15 ans, qui a dû contempler l'exécution arbitraire de ses parents par des soldats birmans avant qu'ils ne la viole. Selon l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera privé de sa nationalité, sauf les Rohingyas, à qui on a, en 1982, retiré la nationalité birmane, ce qui les a rendus de facto apatrides. Selon les articles 13 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un individu a le droit de se marier librement, de circuler librement dans son pays, mais pas les Rohingyas, qui ont besoin, pour exercer ces droits fondamentaux, d'une autorisation gouvernementale. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas protester contre cette situation. Toute représentation politique leur est interdite. Le droit de vote, supposément garant d'une démocratie telle que le dispose l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, leur est refusé. Mais mesdames, messieurs, cette situation est bien plus que la simple conspiration des grands textes sur les droits fondamentaux. Cette situation, selon l'accord de Londres du 8 août 1945, est un crime contre l'humanité. Les exactions d'une bête immonde. Selon le haut commissaire aux droits humains de l'ONU, c'est un nettoyage ethnique, un génocide. Comment appeler autrement les exécutions extrajudiciaires ? Les tirs sur les populations civiles ? La destruction systématique des villages ? Selon l'organisation Human Rights Watch, ce sont plus de 214 d'entre eux qui auraient été rasés. Plus de 680 000 Rohingyas forcés à fuir vers le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie. 680 000 individus forcés à quitter l'endroit où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont rencontré leurs amis, leur époux. 680 000 individus qui se disent que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prier. Il se passe tous le mot « Fuyez ». Fuyez ou vous serez tous tués. Et pourtant, il y a deux mois à peine, le Bangladesh a signé un accord sur le rapatriement des réfugiés Rohingyas avec le pays qui ne veut pas d'eux. Un accord au close-floor, où il n'est nullement fait mention du nombre de réfugiés concernés, du sort qui les attend, de la féroce épuration ethnique à laquelle ils devront faire face. Une épuration ethnique dont le gouvernement, birman, pourtant présidé par Oung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, réfute l'existence. Ils nous disent de venir voir par nous-mêmes ce qu'a fait le pape François il y a quelques semaines, mais même lui n'a pas osé prononcer le mot « Rohingya » sur le seul birman. Ce silence des autorités birmanes est nettement critiqué par l'Organisation des Nations Unies, qui dans le premier article de sa charte fondatrice indiquait sa volonté d'agir pour préserver la paix dans le monde. Mais cependant, la Cour pénale internationale n'a saisi aucune affaire concernant le traitement inhumain infligé au Rohingya. L'ONU dénonce, oui, mais n'agit pas. La France, la France qui, grâce à René Cassin, a fait inscrire le mot « universel » dans la Déclaration des droits de l'homme. La France qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. La France, dont le président a, ce 20 septembre 2017, dénoncé un génocide en cours en Birmanie. cette France, elle dénonce, mais elle ne fait rien. Elle n'est pas coupable, me dites-vous. Vous voulez pointer du doigt l'armée birmane, dire que ce sont eux, les monstres, ceux qui pillent, qui brûlent, qui violent. Oui, les militaires birmans sont coupables. Mais sont-ils les seuls ? Cela a pris plus de cinq années de massacre avant que la communauté internationale ne commence à se mettre en branle. Cinq années durant lesquelles des milliers de Rohingyas ont été tués, violés, massacrés, torturés. Alors l'armée birmane, seule coupable ? Si vous en voulez d'autres, regardez-moi, regardez-vous, nous qui préférons parler et écouter, nous qui préférons nous indigner plutôt que de nous lever et d'agir pour rappeler que liberté et justice sont bien plus que des mots. Ce sont les fondements de notre humanité. Merci pour votre écoute. Applaudissements Applaudissements Merci.